Gênes 01 de Paravidino, prologue La tragédie n'a pas besoin de se représenter, mais le pouvoir en a besoin, même le pouvoir démocratique. C'est pourquoi on invente le G8, la fête des puissants, où les huit qui s'autocalifient de grands font étalage de leur puissance, de leur plaisir d'être ensemble. Maintenant, avant de nous demander ce qu'ont en commun les 300 000 personnes du contre-sommet, je pense qu'ils seraient opportuns de se demander ce qu'ont en commun les huit du sommet. Sans aucun doute, leur façon de s'habiller, le pouvoir et grosso modo l'âge. Et puis ? Ils sont tous des représentants du peuple démocratiquement élu, par au moins 10% des inscrits. Ils veulent être aimés et ils savent qu'ils ne le sont pas. Et puis ? Ils sont riches. On dirait une connerie, mais ce n'en est pas une. Avoir en commun la richesse et la puissance est quelque chose d'important. Être très riche et très puissant suffit pour s'auto-élire représentant du monde. C'est ce qu'on pourrait commencer à appeler une ploutocratie. Ploutocratie veut dire pouvoir de l'argent. Démocratie veut dire pouvoir du peuple. Nous vivons dans une société capitaliste et ce n'est pas une nouveauté. Ils disent que nous avons choisi, et c'est peut-être vrai. Ils nomment leurs représentants nationaux et leur délèguent la défense de leurs intérêts et la tâche ardue des relations publiques. Faire croire à tout le monde que le bien de ce clan serait le bien de tout le monde. Le 20 juillet 2001, ses représentants s'appelaient Bush, Poutine, Chirac, Schroeder, Blair, Berlusconi, Kwasoumi, Chrétien. Ils n'avaient absolument rien d'important à décider. Ils voulaient se faire voir du monde entier en train de faire l'aumône. Peut-être est-ce cela qui a provoqué un record absolu de contestation. Peut-être est-ce cette hypocrisie qui a rempli les rues. Peut-être que ceux qui sont descendus dans les rues ont brusquement pensé Si tu me la mets dans le cul, ça n'est pas très agréable, mais j'y suis habituée, c'est ton travail. Mais si tu me dis que tu le fais pour mon bien, alors là, je vois rouge. L'hypocrisie dévoilée pouvait être un vrai problème. Ici, les grands risquaient de ne pas accomplir la tâche qui leur était confiée, la propagande. La stratégie publicitaire consiste à proposer une division nette, bipolaire, entre les bons et les méchants. D'un côté, il y a nous, les gens bien comme il faut, qui s'habillent, les gamants, qui travaillent. De l'autre côté, il y a eux, les no global, les punks, les violents, les terroristes arabes. Toi, de quel côté es-tu ? Donc, il divise Gênes en trois zones. Au centre, la zone rouge, celle où se tiendra le sommet. Là, personne ne peut entrer sans son laissé-passer, qui n'est toutefois délivré qu'à l'intérieur de la zone rouge. Quant à ses habitants, il vaut mieux qu'ils s'en aillent, tandis que les magasins doivent rester ouverts, sinon elles ressembleraient à une ville fantôme. Mais ils ne vendront rien, car il n'y aura que les premiers ministres, les journalistes et les forces de police. Il fait transférer 600 ou 700 détenus de la prison de Gênes vers d'autres prisons, afin d'avoir à sa disposition autant de lits. Il procède de la même façon avec les hôpitaux, et 200 sacs en plastique sont commandés, afin de ne pas se retrouver pris au dépourvu face à un nombre égal de cadavres éventuels. Gênes est tenu par 18 000 policiers. Autour de Gênes sont installés des batteries antimissiles. Sur les collines environnantes sont déployés les détachements de la CAFOR, de retour du Kosovo. Dans le golfe de Gênes, des hommes-grenouilles, des policiers-amphibies, sont prêts à défendre les grands contre une attaque de Godzilla. Berlusconi demande aux habitants de Gênes de ne pas étendre leur linge sur le balcon, afin de ne pas donner une image débraillée de leur ville. L'un des slogans de la contestation sera « Sortez les culottes ». De nombreux Génois participeront à la protestation en faisant les premières lessives révolutionnaires de notre histoire républicaine. Toute cette prodigieuse mise en scène coûte 130 millions d'euros. Premier acte. Jeudi, les No Global arrivent. Ils n'attaquent pas depuis la mer et ne défilent pas les batteries antimissiles. La plupart d'entre eux arrivent en train. Comme si c'était des êtres humains. Les représentants des No Global, réunis à Gênes, constituent une armée de 200 000 personnes adhérent aux plus célèbres organisations terroristes internationales. Les Verts. Médecins sans frontières. Amnesty International. Les Fondationne Communista, qui n'aura jamais une occasion. Les Conti Sociali, les Caser Occupraté. Dans l'ensemble, anarchiste et inorganisé, autant que l'on voudra, c'est le plus grand mouvement de critique de l'indéfendable système capitaliste et post-colonial d'inspiration non-communiste. Les associations et les manifestants sont toujours plus nombreux, car dans leur différence, ils ont trouvé des choses qui les rapprochent. La différence, par exemple. Le fait de ne pas se sentir représenté par ces huit-là. Vous, G8. Nous, 6 milliards. Le fait de croire qu'un monde différent est possible. La conscience qu'il y a des choses que nous devons défendre nous-mêmes, car ce ne sont pas ces huit-là qui les défendront. L'environnement. Les différences culturelles. Les droits de l'homme. Le traité de Kyoto. Et celui sur le déminage. Il y a des problèmes, comme la faim dans le monde ou le sida, que le président du Conseil italien qualifie d'inconvénients. Et il promet qu'on parlera de ça aussi. Le mouvement alter-mondialiste propose une autre politique. C'est pourquoi il existe. C'est pourquoi il organise une grande manifestation, pour parler de cet autre monde différent et possible. Pour exprimer un désaccord. Pour se compter. Pour se sentir moins seul et moins fou. Pour chanter et danser. Pour faire un peu de propagande. Ensuite. Parce que la participation à la vie politique de ceux qui étaient à Gênes ce jour-là ne consiste pas à organiser des manifestations. L'article 16 de la Constitution italienne stipule. Tout citoyen peut circuler et séjourner librement en tout point du territoire national, exception faite des limitations prévues par la loi, en règle générale pour des raisons de santé publique ou de sécurité. Aucune restriction ne peut y être apportée pour des raisons politiques. Pour des raisons publicitaires, cet article est de fait suspendu. Jeudi, tout va bien. Il y a le cortège des migrants. Il y a le concert. Les policiers s'infiltrent, vont et viennent, observent. D'autres se tiennent à l'écart. L'un d'entre eux pointe le bout du nez depuis la tourelle d'un char d'assaut. Et explique à Conceita de Gregorio, du journal La Repubblica, qu'ils attaqueront le lendemain. La fête est une diversion. Ils ont des pistolets, du sang affecté et des boules d'acide. Le policier a été bien entraîné aux techniques d'attaque des nos globales. A Rome, l'entraînement a été dirigé par des fonctionnaires de la police de Los Angeles. Il pleut. Ce contact, vendredi, le lendemain, comme prévu, ils ont attaqué. Oui, le lendemain, comme prévu, la police a attaqué les manifestants sans armes. On a commencé à compter les premiers blessés. Vendredi est la journée, des places thématiques. Différents groupes se donnent rendez-vous sur des places de Gênes autour de la zone rouge. A 9h du matin, il y a aussi des types vêtus de noir et encapuchonné qui saccagent la place pour en tirer des pavés et des panneaux signalitiques. Les cobasses cherchent à les éloigner. La rue est à nous, notre manifestation est pacifique. Ils n'y gagnent qu'une paire de gifles. Ces messieurs qui ont ennuyé les cobasses s'appelaient Black Block. Les Black Block seront désignés à l'unanimité comme les méchants du G8 de Gênes. Pourquoi ? Ce sont pour la plupart des anarchistes et c'est déjà à partir du mauvais pied. Depuis l'époque de Bakoumine, les anarchistes sont le bouc émissaire de tout et n'importe quoi. Ils n'ont pas de bureau de presse. C'est pourquoi ils tendent à ne pas avoir la possibilité de répondre dans les procès télévisuels et médiatiques qui, dans notre beau pays, tendent à se substituer aux procès judiciaires. Ils s'entachent au pire du délit. L'attentat à la propriété privée. Certains le font parce qu'ils aiment tout casser. Certains parce qu'ils croient dans l'être plus que dans l'avoir. Et certains pour frapper symboliquement les intérêts des gouvernants, les banques, les multinationales. À la hauteur du cours Torino, les carabiniers bloquent la tête du cortège. Ils commenceront à tirer des grenades lacrymogènes. Parce qu'immense, le cortège ne peut reculer. La queue se trouve encore courcastasie. Elle ignore ce qui est en train de se passer rue Ptolemide. Et il n'y a aucune rue latérale pour prendre la fuite à cause du terre-plein et de ses vieux immeubles. Les manifestants, suffisamment loin pour ne pas être aveuglés par les grenades lacrymogènes et l'épouvante, se demandent comment les carabiniers ont bien pu décider d'attaquer le cortège. Et pourquoi de cette manière, tout de suite étant impossible, il est extrêmement improbable que le cortège se disperse de lui-même, sans défier la défense antiaérienne et, par conséquent, l'action des carabiniers doit être imputée, ou à une distraction ou à une volonté de provoquer une réaction violente de la part des manifestants prêts au piège. Les pierres volent et les barricades sont érigées. Les carabiniers reculent de temps à autre. De temps à autre, ils repartent à l'attaque. Les désobéissants ne sont pas armés. Toute la patinée, au Carliani, ils allaient et venaient avec des mégaphones. Notre cortège est pacifique. Ne ramassez rien par terre. Ne brandissez pas de bâtons et de pierres. Nous sommes ceux qui veulent encaisser les coups, pas en donner. De fait, leur costume de scène se révèle absolument inadapté face aux charges des engins blindés. La police prête main forte aux carabiniers. Ils cherchent à casser le cortège par des lancées de grenades lacrymogènes, des charges de célerignies. La police utilise des camions d'arrosage. Ils lancent des jets d'eau urtiquantes. Les manifestants s'épuisent, reculent, jouent à la corrida avec les camionnettes. Les camionnettes des carabiniers jouent aux autotamponneuses. Un blindé de la police se lance délibérément contre une voiture renversée. Comme ça, pour du bordel. Pour qu'on voit qu'il est blindé. Un peu plus loin, place Alimonda, une Land Rover des carabiniers lancée à la poursuite d'un petit groupe de manifestants ne parvient pas à les renverser. Et achève sa course contre une poubelle. Un garçon s'approche du Land Rover, un extincteur vide à la main. Un carabinier lui tire deux balles dans la tête. Place Alimonda, Carlo Giuliani meurt à l'âge de 23 ans. Place Alimonda, Mario Placanica, un carabinier conscrit devient assassin à l'âge de 20 ans. Un policier se lance à la poursuite d'un manifestant. Il hurle la gorge déployée. C'est toi qui l'as tué avec ta pierre, c'est vous qui l'avez tué. Tandis que la tâche de sang s'élargit encore sur l'asphalte, un journaliste ramasse à cet endroit une douille de pistolet. Les carabiniers forment un carré autour du corps. Gianfranco Fini, le leader d'Allianza Nazionale, le parti post-fasciste de gouvernement, déclare aussitôt que le carabinier a agi en état de légitime défense, avec un sens de l'opportunité et une clairvoyance extraordinaire en regard de la lenteur de la justice qui, huit mois plus tard, n'est pas encore parvenu à le prouver. Les rumeurs les plus diverses commencent à circuler sur l'identité du mort. Un étranger, un punk bestial, un black bloc, un toxico. La nouvelle se répand à l'intérieur de la zone rouge, à Versailles. Un sous-secrétaire du gouvernement se rend auprès de Berlusconi et prononce ses mots. Monsieur le Président, il y a le mort. Le soir, Bouche sourit et déclare « Genoa is very nice ». On lui demande s'il est au courant pour le mort. Il prend tout de suite un air sinistre et décrète « Oh yes, it's tragic ». Le mort se nomme Carlo Giuliani. Il est né à Rome. Il réside à Gênes. Il a 23 ans. Il vit avec une fille dans une maisonnette située près de ses parents. Et ce jour-là, il voulait aller à la mer. Mais au dernier moment, il a décidé d'aller manifester avec ses amis. Pourquoi n'acceptons-nous pas que parmi les si nombreuses personnes qui sont allées manifester pacifiquement à Gênes, il y avait peut-être également des violents ? Et que dans un crescendo de panique, l'un d'entre eux a été tué à cause d'un excès de légitime défense ? C'est plausible. Et cela nous conviendrait tout à fait. Si nous ne soupçonnions fortement que ce n'est pas la vérité. Légitime défense. Beau travail. Vers le soir, une main armée d'un feutre efface l'inscription place Gaetano Alimonda et la remplace par place Carlo Giuliani, gamin. C'est l'une des plus belles choses qui a été écrite à ce propos. Carlo Giuliani était un gamin. Troisième acte. Samedi. Le soir, on se retrouve comme on s'était retrouvé le soir d'avant. Parler, débattre, discuter. Le sentiment du tragique n'est pas encore trop écrasant. Un jeune homme est mort, t'as entendu ? Assassin. Mais tu as vu comment ils chargeaient ? Personne ne les a attaqués. Jamais vu une histoire pareille. Toute la soirée, les discussions romperont train, accompagnées par le bruit des hélicoptères qui survolent la ville. Chut ! Henri Leto déclare. Le cours a été très élevé. Mais nous avons gagné. Le gouvernement demande aux manifestants de ne pas manifester. Les manifestants demandent aux grands de clore le sommet. Bush ajoute que personne n'a autorisé ces manifestants à représenter les pauvres du monde. C'est lui qui les représente. Bref, le sommet continue. Et il y a cent mille manifestants dans la rue. C'est une marée. La marée descend depuis la cour Italia. Il fait chaud. Il y a de la colère, de la tristesse, une envie de revanche dans l'air. Cette fois, nous sommes une marée. Nous sommes très nombreux. Vous ne voyez pas qu'ils avancent d'une façon menaçante ? Nous tirons des grenades lacrymogènes pour les faire pleurer un petit peu, pour qu'ils se tiennent tranquilles. Depuis quand les gaz CS ont-ils un effet calmant ? La police brise le cortège en deux tronçons, au début du cours Torino. 300 000 personnes cherchent à s'enfuir. La police charge. Les carabiniers chargent. La garde des finances charge. Les manifestants, quand ils le peuvent, demeurent groupés. Quand ils n'en peuvent plus, ils s'enfuient. Quand ils s'enfuient, ils sont poursuivis. Quand ils se retrouvent isolés, on les rattrape. Jeter à terre est frappé à coups de matraque par des groupes de 5, 6, 10 policiers. Les tabassages ont lieu même très loin du cortège. Des manifestants de tout âge sont roués de coups. Des femmes, des hommes, des personnes âgées. Des journalistes, des médecins, des photographes. 200 blessés qui ont peur d'aller aux urgences parce que la police les y arrêterait. Le sommet s'est conclu. Et ceux du G8 sont satisfaits de leur travail. Ils partiront le lendemain. Apparemment, c'est le moment d'éteindre les caméras, de compter les blessés et de faire le point sur la situation. Mais il n'en est rien. L'école Armando Diaz a été gentiment prêtée au Géonoa Social Forum qui en a fait son quartier général. À 23h, il y a quelques ordinateurs éteints et 96 manifestants qui dorment. Ils arrivent tout phares éteints. Ils hurlent deux fois. Police ! Police ! Puis, un blindé défonce le portail et environ 200 carabiniers, policiers et autres détachements confondus, en tenue anti-émeute, font irruption dans l'école. Un hélicoptère survole l'école. Devant le portail, gardé par la police, une foule de journalistes, médecins, avocats, parlementaires, demandent à pouvoir entrer pour témoigner, contrôler, soigner. Impossible ! Seulement après coup. Depuis l'intérieur de l'école Diaz, deux heures de hurlement ininterrompu. En sortent 30 bancards. Têtes cassées. Côtes brisées. Rates perforées. Dents perdues pour toujours. Ils sont entrés en vertu de l'article 41, perquisition pour soupçon de détention d'armes. Pas besoin de mandat. Des matraques non plus. On n'a jamais vu la salarie perquisitionnée. On les a fait s'allonger à même le sol et on les a passées à tabac. Les chefs hurlaient, attention à ne pas les tuer. Certains ont cherché à s'enfuir, ça n'a pas marché. 60 blessés. 3 avec un pronostic de guérison réservé. 93 arrestations. La police s'en va, nous avons fini. Merci, vous pouvez entrer. Il y a du sang partout. Des dents. Un vrai saccage. Des marres et des traînées de sang sur les murs. Sur les radiateurs. Sur les portes. Partout. Ils ont laissé deux filles à l'intérieur. Elles se tiennent dans un recoin, dans les bras l'une de l'autre. L'une n'arrive pas à pleurer. Elle a du mal à respirer. L'autre demande. Why ? Why ? Why ? Le lendemain, tombent les premières dépêches. L'école Diaz perquisitionnée. Un policier blessé. Plus tard, rectificatif. En fait, le policier n'est pas blessé. Il va bien. Dimanche matin, lors d'une conférence de presse, la police montre ce qu'elle a saisi. 5 bâtons de bois. 2 masses de chantier. Une pioche. 7 tubes d'aluminium. Une pelle. Deux marteaux. On suppose que ces objets se trouvaient sur le chantier situé derrière l'école Diaz. Mais la police ne dit pas où elle a pris ces objets. Puis... 20 combinaisons noires parfaitement en ordre, jamais portées. 2 cocktails Molotov. 1 trousseau de clés. 4 bracelets à cabochon. 4 quelques t-shirts. 15 appareils photos. 3 téléphones portables. 1 thermos. 1 livre. 2 plans de gêne. 3 feutres. 17 lunettes de piscine. 2 couteaux. 1 de cuisine, 1 de camping. 10 bombes de peinture. 1 perruque. 1 plastron de journaliste. 1 flacon de gouttes homéopathiques. 7 masques à gaz. 1 lotion solaire. 6 paires de protège tibia. 9 passes montagnes de couleurs différentes. Une journaliste de la BBC doit poser une question. Avez-vous, par hasard, trouvé des armes ? Tout ce que nous avons trouvé est sous vos yeux. Et, deuxième question, pourquoi donc avez-vous saisi un thermos ? Je ne suis pas autorisée à vous répondre. En juin 2002, un policier reconnaît les cocktails Molotov trouvés dans l'école Diaz. Ce sont ceux que j'ai trouvés pour Italia et que j'ai remis à mes supérieurs. J'ignore comment ils ont pu finir à l'école Diaz. Ironie de l'histoire. Le policier s'appelle Gualione. Gamin, tête en l'air en apolitain. C'est un gamin qui a trouvé les cocktails Molotov et ils se sont retrouvés parmi les pièces à conviction de l'école Diaz. Quatrième acte. Dimanche. La caserne de la police de Bolsaneto est située non loin de Gênes, sur les collines. C'est là qu'on a emmené les manifestants arrêtés à l'école Diaz. Depuis le début du G8, 600 manifestants sont passés par là avant d'être remis en liberté ou transférés vers des prisons proches. Là, il n'y a plus de caméras de télévision comme vendredi. Il n'y a plus les témoins qui se trouvaient devant l'école Diaz. Là, on ne peut rien voir. On ne peut rien reconstituer. Nous possédons seulement les témoignages de ceux qui y étaient. Là, au cours de la garde à vue, la police chantait et faisait chanter aux détenus. 1, 2, 3, vif Pinochet. 4, 5, 6, mort aux Juifs. 7, 8, 9, rien à foutre du petit négro. Les témoignages des détenus de Bolsaneto rappellent en effet beaucoup le chili de Pinochet. Ils nous ont forcé à rester debout face aux murs, bras levés pendant des heures. Beaucoup d'entre nous avaient des membres fracturés. On m'a arraché les cheveux, pissé dessus. J'ai subi des menaces sexuelles. Des coups de pied dans les testicules. On m'a demandé dans un anglais approximatif. Quel est ton gouvernement ? J'ai répondu la Grande-Bretagne. On m'a frappé. La bonne réponse était la police. Je n'ai pas pu changer ma serviette périodique. On a brûlé les poils de ma poitrine avec un briquet. On m'a fait signer des feuilles blanches avant de me relâcher. On m'a aspergé le visage de gaz lacrymogène. On nous a fait crier « Vive Mussolini ! » « Why ? » « Why ? » Épilogue. Et puis la stupeur passe et la tragédie continue. Parce que l'après-gène a toujours été pire que gène. Parce que ceux qui pensaient qu'ils ne seraient pas écoutés ont compris qu'ils étaient tout simplement en danger.